bonjour à tous bon retour sur la chaîne ou bienvenue selon votre cas donc la vidéo d'aujourd'hui est de nouveau consacrée donc à lieu de huit un processus obstructif et aujourd'hui on va parler d'obstruction pulmonaire donc je vais vous présenter une fiche de référence en lien avec ce type d'obstruction et le processus de soins dont il va être question en premier ça va être un processus de soins d'une personne qui présente un asthme en crise aiguë ou au long cours mais on peut aussi parler en même temps de bronchopneumopathie chronique obstructive donc en ce qui concerne les thérapeutiques qui vont être en commune à ces deux types de pathologies on va avoir les bronchodilatateurs l'oxygénothérapie les aérosols les corticoïdes mais il va être question aussi d'assistance respiratoire et de kiné respiratoire en ce qui concerne les actes médicaux examens et les gaz du sang les épreuves fonctionnelles respiratoires et la mesure du débit expiratoire de pointe et bien entendu en ce qui concerne l'adaptation de la relation dans un contexte d'urgence il va être beaucoup question d'observation de la fonction respiratoire et de détresse respiratoire il va être question bien entendu comme à chaque fois aussi de soins éducatifs préventifs donc d'éducation thérapeutique et on retrouve toujours l'accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens en termes de soins de confort et d'alimentation en ce qui concerne la construction et la mise en oeuvre du processus de soins infirmiers auprès d'une personne présentant un asthme il y a bien sûr les connaissances indispensables il faudra être capable de définir l'asthme en expliquant le mécanisme physiopathologique de la crise préciser les différentes étapes de la crise et de ses manifestations cliniques il faut être capable de citer les principaux facteurs déclenchants énoncer les complications majeures de la crise d'asthme préciser les buts et les surveillances des traitements de la crise d'asthme à savoir donc les bronchodilatateurs les corticoïdes et l'oxygénothérapie et en ce qui concerne la reconstitution du processus de soins auprès de la personne soignée il y a la capacité donc à évaluer l'état respiratoire et dépister les complications tout en limitant l'angoisse qui est générée par l'asphyxie assurer la mise en oeuvre du traitement en urgence et sa surveillance et prévenir l'apparition de la crise d'asthme en priorisant l'éducation du patient et ou de son entourage autre type d'obstruction c'est l'obstruction digestive donc il va être question de processus de soins auprès d'une personne qui présente une occlusion intestinale mais aussi de l'itias biliaire par exemple et on retrouve les mêmes choses en termes de connaissances et de compétences à développer puisque en termes de mise en oeuvre des thérapeutiques et bien il faut être pointant sur tout ce qui est hydratation bien entendu on a souvent un patient qui est laissé à jeun ensuite en ce qui concerne les actes médicaux il va être question de son asogastrique de la parotomie ou de célioscopie de stomie latérale et terminale de poses de cathéteres veineux périphériques d'abdomen sans préparation de radiographie de thorax de radiologie avec contraste d'échographie de scanner d'IRM d'écho-endoscopie de sphinctérotomie endoscopique ou de colongiopancréatographie rétrograde il est bien entendu toujours question de relation dans un contexte d'urgence avec l'évaluation de la douleur mais aussi des signes de déshydratation et d'état de choc ensuite nous avons toujours la mise en oeuvre de soins éducatifs et préventifs et notamment des soins éducatifs au regard de la pose et de l'entretien d'une stomie et toujours un accompagnement dans la réalisation de soins quotidiens les soins de confort et d'alimentation en ce qui concerne la construction du processus de soins et la mise en oeuvre de ce processus de soins infirmiers auprès d'une personne qui présente par exemple une occlusion intestinale et bien il faut être capable de définir une occlusion intestinale mais aussi une lithiase biliaire s'il s'agit d'une lithiase biliaire en expliquant le mécanisme physiopathologique de la crise il faut aussi être capable de préciser les différentes étapes de la formation d'une occlusion intestinale et de ces manifestations cliniques et ce sera la même chose s'il s'agit donc d'une lithiase biliaire il faut citer les principaux facteurs déclenchants énoncer les complications majeures de l'occlusion intestinale mais aussi de la lithiase biliaire préciser les buts et les survivances des traitements de l'occlusion intestinale comme la sonde nasogastrique laisser le patient à jeun, l'hydratation par voie veineuse et reconstituer le processus de soins auprès de la personne soignée c'est à dire évaluer la douleur, les vomissements et dépister les complications assurer la mise en oeuvre du traitement en urgence et sa surveillance et favoriser l'éducation du patient et ou de son entourage par rapport à l'entretien d'une stomie quand il y a une stomie je vais m'arrêter là donc pour cette vidéo pour pas que ce soit trop long et on se retrouve bientôt donc pour une autre vidéo en lien avec cet UE28 le processus obstructif avec un autre type d'obstruction à bientôt